Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te parler d'un sujet que je n'avais pas forcément identifié, que j'ai eu, que j'ai vécu et qui a été une problématique pour moi mais qui était un petit peu sortie de ma tête. Et en fait j'ai pas mal de personnes, certains de mes élèves aussi en coaching, même si on en parle largement dedans, avaient des questions encore à ce niveau là, c'est le fait de relancer une entreprise, à quel intervalle, de quelle manière, qu'est-ce qu'on met dans le mail, voilà toutes ces questions là et en fait j'ai envie de te faire une vidéo là-dessus pour t'apporter comme d'habitude un maximum de valeur et t'aider dans ta recherche pour que tu trouves plus vite que les autres. Donc en résumé, sur les mails de relance, il y a un truc que j'ai remarqué et qui m'a beaucoup aidé, c'est que je préfère relancer à intervalles trop courts, quitte à ce qu'on me dise calme-toi tu n'es pas tout seul, que relancer toutes les trois semaines et qu'on me dise ah oui c'est vrai vous avez oublié et on a pris quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Ça je l'ai vécu, j'ai vécu les deux cas de figure. Et au final la personne qui m'avait dit pour la relance intermédiaire, enfin ça je l'ai vécu deux fois, qui m'a dit calme-toi tu n'es pas tout seul, je relançais en gros toutes les semaines, toutes les semaines à peu près je relançais, je renvoyais un mail, d'une certaine manière je vais t'en parler dans 30 secondes. Et en fait ce qui se passait c'est qu'au bout d'un moment elle m'a dit écoute, tu n'es pas tout seul, on s'occupe de plusieurs candidatures. Et l'entretien au préalable s'était tellement bien passé qu'au final j'ai été pris. Mais je préfère relancer à un intervalle trop court, quitte à être trop présent, mais montrer aussi ma motivation d'un autre côté, que relancer à un intervalle très très long, te dire je ne vais pas être trop chiant, et en fait arriver là on te dit bah non en fait on a pris quelqu'un d'autre, on vous avait oublié. Là par contre ça fout les boules. Donc voilà mon point de vue, ce n'est pas le point de vue de tout le monde, mais voilà mon point de vue. Ce que tu mets dans le mail de relance, là dans cette vidéo je te parle uniquement d'après un entretien, je ne te parle pas de la candidature, je parle que tu as déjà eu un entretien au préalable. Il faut que tu montes ta motivation évidemment dans le mail, que tu remercies la personne pour la qualité de l'entretien, que tu rappelles de quel entretien, de quel poste, de quel numéro de poste il s'agit, du type de contrat et toutes ces choses là, et qu'en fait tu lui apportes encore plus de valeur que ce que tu as pu lui apporter avec ton CV et même pendant l'entretien, ou même avec ton mail de remerciement, puisqu'on envoie toujours un mail de remerciement après un entretien. Donc ça c'est super important, ça peut être un exemple tout bête, mais dire j'ai vu dans l'offre qu'il y avait une notion d'étude de marché, est-ce que vous avez pensé à utiliser tel outil, sur quel périmètre vous vous mettez, j'ai des contacts sur la région Alsace, donc ça peut être intéressant pour vous. Voilà, essayez d'apporter toujours de la valeur à une entreprise encore plus, et essayez de donner des pistes d'amélioration, ou des futurs projets peut-être à venir, même si tu n'es pas encore dans l'entreprise. Ça c'est super important. Donc ça c'est un truc que je faisais systématiquement, et même si tu es très très présent, ou présente, le fait que tu apportes des axes d'amélioration, ça va toujours être intéressant pour l'entreprise de lire tes mails en fait, parce qu'ils vont se douter que tu apportes toujours un plus, et personne ne fait ça en fait, personne ne fait ça. Et moi j'allais encore plus loin dans ma manière de relancer, c'est que j'avais un planning, et toutes les semaines systématiquement, à telle ou telle heure, boum, j'envoyais un mail, et je relançais l'entreprise quoi. À la fin c'était presque automatique quoi, c'était presque avec des autorépondeurs, je ne le faisais pas mais c'était quasiment ça. Et si tu veux des résultats, il faut que tu réfléchisses process, je reviens à une des vidéos que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, à une des astuces clés, c'est de réfléchir process, processus, c'est ça que je t'apprends dans mes formations en ligne notamment, avec des choses très claires, très précises, et que tu peux mettre en place tout de suite. Donc je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, mais si tu es pressé, ne perds pas trop de temps. Deuxième lien dans la description. Mais au niveau de la relance, voilà, l'astuce c'est ça, c'est pour moi de relancer à un intervalle assez court, et d'apporter de la valeur dans le mail de relance à chaque fois. Essayer d'apporter toujours des pistes d'amélioration, montrer que tu as fait des choses, mettre des pièces jointes pour montrer que tu t'es renseigné sur tel ou tel critère. Et l'idéal, le mieux du mieux, c'est d'envoyer ce mail de relance, si tu l'as, à ton futur responsable, et non pas au RH. Les RH, il faut bien comprendre qu'ils ont un job qui est un premier filtre, qui est super important évidemment, mais ils ne sont pas techniques. Les RH ne sont pas techniques. Moi, je viens de l'amélioration de processus en production. Les RH, tout ce qui est Kanban, Kaizen, Hoshinkanri, tous ces trucs-là, ils ne connaissent pas. Et donc, l'idéal, c'est de contacter directement son futur responsable pour montrer que tu connais la technique et que tu montres déjà des axes d'amélioration par rapport à la fiche de poste. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est l'idéal. Si tu n'as que le RH, tu n'as que le RH, mais adapte ton discours dans le mail de relance aussi à ton interlocuteur. Ne va pas lui parler de termes ultra techniques s'il est RH. Il a certainement des connaissances à force de lire des fiches de poste, mais ce n'est pas un expert, ce n'est pas son métier. Donc, il faut t'adapter aussi à la personne que tu as en face de toi. Je voulais juste te faire cette petite vidéo là-dessus parce qu'encore une fois, comme 99% de mes vidéos, ce sont des questions qu'on me pose et auxquelles j'essaie de répondre à travers ma chaîne YouTube, il n'y a pas le même contenu, on va dire, en termes d'expertise dans mes formations en ligne que dans ma chaîne YouTube. Évidemment, dans mes formations, c'est beaucoup plus poussé et c'est encore plus concret et personnalisé pour toi. Mais avec ma chaîne, j'apporte déjà beaucoup de valeur dans le premier temps. Du coup, je te laisse là-dessus et puis je te dis à très bientôt. Ciao !